Le plus important que vous avez les cheveux courts, c'est de prendre soin de vos cheveux. Ce n'est pas parce que vous avez les cheveux courts qu'il ne faut pas prendre soin de vos cheveux, tout au contraire. Vous voulez un beau rendu, un beau résultat, un bel effet, être joli avec vos cheveux courts, mais prenez-en soin. Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi, bonjour à ma team Kinky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain, donc le cadre est différent. Je suis dans la douche, comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire une revue de produits. C'est des produits que j'aime beaucoup, que j'ai testés. Je me suis dit, je vais vous montrer en direct comment sont les produits, comment ils réagissent avec mes cheveux. On va commencer. Vous voyez, mes cheveux sont secs. Ils sont secs. Mardi, j'ai été chez le coiffeur, donc mes contours sont refaits, ma coupe est rafraîchie. Il m'a fait un shampoing et il m'a mis sa cire coiffante. Sur les cheveux. Et depuis, je n'ai rien mis. On est jeudi. Je dors comme ça, sans bonnet. Voilà, comme j'ai les cheveux courts, je mouille assez facilement mes cheveux. Donc, je n'ai pas de souci à dormir sans bonnet. Je vais vous présenter les produits Swarm. J'ai découvert grâce à la créatrice de la marque, la gamme Karité Jojo Baricin, qui est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, sans additif, sans colorant, sans parfum. Donc, c'est un produit totalement naturel. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je fais tout à fait confiance à cette marque. Quand on regarde les ingrédients, c'est assez net. On voit à peu près tout ce qu'il y a dans le shampoing. Ce shampoing, il a des vertus hydratantes, fortifiantes. Il apporte l'essentiel pour nourrir, stimuler et revitaliser les cheveux. Je connais le shampoing, mais je vous montre comment il fait sur mes cheveux. Et je vous dis après, qu'est-ce que j'en pense. La texture du shampoing, elle est comme ça. Donc, pour moi, c'est une texture normale de shampoing, ni trop épaisse, ni trop liquide. C'est un shampoing clair. Je vais commencer par mouiller mes cheveux. C'est un shampoing qui mousse, comme vous voyez. Il y a une bonne mousse. Moi, j'aime bien la mousse. J'aime bien comme ça. Mais il est sans sulfate agressif. Et je pense qu'il contient du bon sulfate, parce qu'il y a différents types de sulfates. Au niveau de l'odeur, il n'y en a pas. Donc, bon, pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs, ou qui sont sensibles aux odeurs, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien quand ça sent bon. Bon, ce serait un petit plus. Mais ce shampoing lave bien les cheveux, et c'est l'essentiel. Lavez les cheveux, avoir un cuir chevelu propre. Comme vous le savez, je laisse poser un petit peu mon shampoing sur la tête. 5 minutes, histoire que le shampoing agisse. Alors, j'ai rinsé un shampoing, et j'aime beaucoup cette sensation. En fait, il vous laisse une sensation de film gras. Comme il est riche en acides gras, parce qu'il contient du karité, du ricin et du jojoba. Lorsque vous lavez vos cheveux avec, ben, les cheveux, ils ne sont pas secs. Ils ont une petite sensation, comme si on les prépare à faire l'après-shampooing. C'est facile de passer les doigts. Je trouve qu'ils démèlent un peu les cheveux. Ils commencent à travailler au corps, le cheveu, pour que l'après-shampooing, quand tu l'appliques, ben, franchement, l'après-shampooing, ils te démèlent super bien les cheveux. Donc, je peux vous montrer ça. Comme vous le voyez, j'ai mis ma serviette sur la tête, parce que je vous montre vraiment comment j'utilise les produits. Je les utilise plus comme masque profond qu'en tant qu'après-shampooing. Pour moi, c'est une sorte de base pour vous faire me masquiner, comme ça. Je trouve la texture top. Comme je vous ai dit, si vous avez déjà regardé mes snaps, ben, la texture, elle est fondante. Vous voyez ça. Vous voyez, c'est quelque chose de glissant. Quand vous touchez la texture, vous sentez déjà que ce sera un bon produit. Parce que, bizarrement, lorsque je touche les produits, j'arrive à estimer si c'est quelque chose que mes cheveux vont apprécier. Ça contient des actifs que vos cheveux peuvent aimer ou pas. Mais, en général, au niveau de la texture, quand on est sur une bonne texture d'après-shampooing, je me rate rarement. Et c'est vraiment une texture que j'aime. Ça me rappelle la texture du très aimé. Une texture très glissante, fondante. Donc, on va tester ça tout de suite. Pourquoi je mets la serviette ? Parce que, quand j'utilise un après-shampooing, je n'aime pas qu'il y ait trop d'eau. Parce que, je vous ai dit, je l'utilise plus comme un masque que comme un après-shampooing. Donc, cet après-shampooing, je vais l'utiliser avec l'huile indispensable, jojoba hérissant. Le combo de l'après-shampooing et de l'huile, pour moi, ça me fait un masque profond que je vais laisser poser allez, 15 à 20 minutes. Je n'ai pas beaucoup de cheveux, donc je peux me permettre d'écouter le temps. Je ne laisse pas poser une heure un masque sur mes cheveux. Je commence par l'après-shampooing. J'en applique sur les contours, très important. Les cheveux sont courts, mais ça ne veut pas dire pas de soin. tout au contraire. J'aime tellement cet après-shampooing. Oh là là, quand on l'applique, regardez comment mes doigts passent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mes doigts passent super bien. La texture, j'aime trop. Je suis à ça de produit. J'ai déjà bien usé l'après-shampooing. J'aime beaucoup. Ça n'a pas d'odeur. Du moins, je trouve que ça sent le yaouh. Le yaouh nature de soja. Ouais. Un truc comme ça. Je trouve que ça a cette odeur-là. C'est un petit bémol. Un petit bémol, parce que j'aime les produits qui sentent bon et qui ont des aubeurs. Mes doigts passent super bien dans les cheveux, contrairement à tout à l'heure où c'était sec. Et la texture est top. Mes cheveux glissent entre mes doigts. J'aime tellement cette sensation. Pour moi, c'est un bon après-shampooing. Ça fait ce que j'aime. Ça démêle mes cheveux. Ça lisse mon cheveu. Et je sais qu'il hydrate mon cheveu. Donc, vous allez voir comment il va repulper. Mes cheveux vont... Ils vont danser, là. Je vous lis ce que l'après-shampooing est censé faire. Donc, cet après-shampooing démêle et hydrate en profondeur. Vos cheveux seront plus forts, brillants, souples et faciles à coiffer. Donc, facile à coiffer, je suis d'accord. Brillant, je suis d'accord aussi. Démêle, vous le voyez. Je passe ma mère vraiment au milieu. Il y a quelques minutes, je ne pouvais pas le faire. Hydrate en profondeur. Moi, je valide. Je vais mettre un 10 sur 10 à cet après-shampooing. C'est même un coup de cœur. Donc, franchement, pour les petits budgets ou pour les personnes qui veulent acheter des produits français, je vous le conseille. Une fois que j'ai appliqué l'après-shampooing, j'utilise l'huile Jojoba et Rissin. Ce sont deux huiles merveilleuses parce que le Rissin, c'est bon pour la pousse, des cheveux, pour fortifier le cheveu et le Jojoba, ça renforce sa structure capillaire. J'aime beaucoup cette huile. Je pensais qu'elle serait plus épaisse que ça, mais non. Je trouve que c'est le juste milieu. Après, j'aime les huiles épaisses à moyenne. Je n'aime pas les huiles trop trop fluides. Donc, ça me convient parfaitement. Elle est comme ça. Et je vais l'appliquer par-dessus mon après-shampooing pour me faire un masque profond. Donc, pas besoin d'en mettre une tonne. Le combo des deux huiles nourrit bien le cheveu. Plus le combo de l'après-shampooing qui a déjà démêlé mes cheveux, ça fait vraiment du bien et je profite pour masser mon cuir cheveux. Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais cette huile, on peut l'utiliser pour le corps et les cheveux. Mais, je préfère utiliser cette huile pour mes cheveux. Je ne l'utilise pas pour mon corps parce qu'il y a une mousse de karité qui va avec cette gamme que je préfère utiliser pour mon corps. C'est une huile 100% végétale. Lorsqu'on regarde les ingrédients qui sont derrière, on voit très bien qu'il n'y a que deux produits, rien d'autre. Pas d'artifice, pas de trucs bizarres. C'est clair et net. On se retrouve sous le steamer. A tout de suite. Voilà sous le steamer et ça prend soin de mes cheveux. C'est parti pour 20 minutes. Je suis passée sous le steamer et vous pouvez voir mes boucles sont redessinées. J'ai des petites bouclettes, même sur les côtés, ça fait des petites bouclettes. Mes cheveux sont hydratés, soux, légers. Et partout, il y a des petites bouclettes, bouclettes, bouclettes partout. Ça me prouve que mon cheveu est bien... J'ai rassé mon masque. J'ai mis un tee-shirt en coton que je laisse poser sur ma tête pour appliquer le lait capillaire. Je n'aime pas quand il y a trop d'eau dans mes cheveux. Je vous ai déjà expliqué que quand il y a beaucoup d'eau dans mes cheveux et que j'utilise le lait capillaire, je trouve personnellement que le produit ne reste pas, n'hydrate pas mes cheveux en longueur. Sur le temps, pour moi, ça dure une journée et encore le temps que vos cheveux sèchent. Je n'aime pas trop. Du coup, j'essore toujours mes cheveux à 70%. Je laisse le tee-shirt et après, j'applique le lait capillaire et je stylise mes cheveux comme bon me semble. Donc, à tout de suite! Ça fait plus de 10 minutes que j'ai le tee-shirt sur la tête et je vais l'enlever. Donc, voyons voir les cheveux. Oh là là, ils sont tout doux. Franchement, ils sont tout doux. Vous voyez les petites bouclettes? Ouais, j'aime beaucoup les petites bouclettes. Voilà, 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 voilà. Comparé au début, les cheveux étaient secs et en mode afro et là, les cheveux sont hydratés et bouclés naturellement. Là, il n'y a aucun produit. J'ai juste fait mon shampoing, mon après-shampoing avec huile. C'est un masque profond de façon à ma sauce. Et vous voyez le résultat de mes cheveux. Je vais appliquer le lait capillaire que voici. Dans la continuité de la gamme, c'est un lait capillaire sans artifice, sans truc chimie, sans truc bizarre. Il est toujours Karité Jojoba Rissin. Donc, je trouve que c'est des ingrédients très bien pour les cheveux. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le Karité ou les cheveux ne tolèrent pas le Karité. C'est dommage. Mais moi, mes cheveux kiffent. Il est super fluide. Regardez. Il pénètre bien la fibre capillaire. Donc là, j'ai appliqué juste devant. Généralement, je n'utilise pas trop le lait capillaire comme ça en ce moment parce que j'aime garder mes bouclettes et quand j'applique le lait, ça a tendance à étirer mes cheveux et pas d'effet recherché. Mais là, je vous montre comment le produit agit sur mes cheveux. Je trouve que c'est super efficace parce qu'il hydrate bien le cheveu. Il n'est ni trop épais, ni trop liquide. Il n'y a pas d'odeur. Toujours pas d'odeur. C'est normal puisqu'il ne met pas de parfum dans les produits. Je trouve qu'il est super fondant et qu'il match bien avec les cheveux. Je trouve que ça fait un bon travail. C'est le produit que j'ai moins utilisé parce que j'aime avoir des boucles. J'utilise souvent du gel, des produits contenant du gel. Le lait capillaire, je vais plus le garder pour faire la lock méthode pour réhydrater mes cheveux, rafraîchir. Mais généralement, le lait et le gel ne s'aiment pas trop. J'ai essayé de mélanger les deux ensemble et je ne suis pas très fan du combo lait capillaire gel. Donc généralement, j'utilise d'autres produits pour avoir des petites bouclettes. Je n'utilise pas le lait capillaire. Je m'arrête au masque profond et après, j'utilise d'autres produits pour styliser mes cheveux. Je trouve que ce lait, il est bien, il est hydratant. Je l'ai utilisé plusieurs fois, même quand j'avais les cheveux un peu plus longs, je l'utilisais. Il hydrate bien. Je vais sceller toujours avec la même huile que tout à l'heure, jojoba et riz sain. Même si le lait capillaire contient des huiles dedans, si vous avez les cheveux épais et si vous voyez que lorsque vous mettez un lait capillaire, vos cheveux ne restent pas hydratés minimum deux jours, sceller votre hydratation avec une huile ou un beurre. J'aime beaucoup la texture, surtout qu'en ce moment, je veux de la légèreté pour conserver mes bouclettes naturelles. Donc, il me faut une huile qui n'est pas trop lourde pour ne pas affaisser mes cheveux et garder cet effet bouclé, frais, léchi. Vous voyez que mes cheveux sont réhydratés. Bon, le produit est encore présent mais je ne vais pas trop étirer mon cheveu. Justement, je veux garder l'effet bouclé. Donc, je vais laisser mes cheveux sécher comme ça. Le produit disparaît au fil du temps lorsqu'il sèche comme pas mal de produits quand ils sont blancs, quand ça sèche, ça disparaît. Donc, voilà. Je vous montre bien comment mes cheveux sont. Et pour finir, on a la mousse de karité que voici. Donc, elle se présente comme ça. Elle est super fondante. Comme j'ai de l'huile sur la main, vous n'allez pas bien voir, je le mets sur mon bras. Je n'ai pas appliqué de crème. Vous voyez comment elle est fondante, bien nourrissante. Je vais en mettre sur mon coude comme si blanc. Donc, c'est une mousse de karité qu'on peut utiliser pour les cheveux et pour le corps. Je n'aime pas trop les beurres, les textures comme ça, les corps gras comme ça sur mes cheveux. je préfère les huiles. C'est beaucoup plus simple, ça coule, c'est fluide. J'aime tout ce qui est fluide et en ce moment, j'aime beaucoup la légèreté pour conserver cet effet bouclé. Voilà. Cette mousse, je l'utilise principalement sur mes mains parce que j'ai tout le temps les mains sèches. Durant mon travail, j'ai tout le temps les mains sèches et je l'utilise aussi de temps en temps pour les lèvres. Je trouve que ça réhydrate, ça ramollit la lèvre et ça la laisse assez jolie, assez belle parce que j'ai tendance à avoir une lèvre très très sèche. Cette revue capillaire est finie et j'espère que vous avez apprécié la présentation des produits. Vous êtes passés jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous de gagner le lait capillaire et l'huile. Je trouve que ces deux produits qui vont bien ensemble qui hydratent bien les cheveux, les capillaires et une bonne huile ce sont des indispensables. Ce sont des indispensables surtout si vous aimez styliser vos cheveux, faire des braids des twistards des petits trucs comme ça. Il vous faut ces deux produits. Je vous propose de gagner ce produit c'est simple pour participer il faut être abonné à ma chaîne YouTube être abonné à mon compte Instagram pourquoi ? parce que c'est là où tout se passe maintenant vous savez qu'on ne peut pas faire de concours de jeux concours sur YouTube donc il faudra aller sur mon Instagram je mettrai une photo genre je mettrai une photo avec ces deux produits et vous allez faire en dessous de la photo que vous voulez participer à ce jeu genre je participe je participe au jeu concours je veux gagner ces deux produits je récapitule être abonné à ma chaîne YouTube être abonné à mon compte Instagram liker la photo bien sûr et me laisser un petit commentaire juste en dessous de la photo Instagram et à la fin de la semaine dimanche j'annoncerai sur Instagram la gagnante donc sous la photo je vais taguer la gagnante dimanche tapante j'espère que vous allez jouer que vous avez envie de tester cette gamme de produits Swarm c'est une bonne gamme de produits naturels sans artifices je vous la recommande j'ai regardé les ingrédients et je peux vous dire que c'est 100% naturel au niveau des odeurs il n'y en a pas si vous aimez les odeurs ce que vous pouvez faire c'est acheter des flagrances c'est comme ça on appelle ça ou des huiles essentielles chez Aromazon et vous mettez dans le produit comme ça vous aurez une odeur assez agréable et sympathique c'est toujours mieux pour les gens comme moi d'avoir des produits qui sentent bon moi j'aime comme mon produit sent bon j'aime quand je passe on va dire mais c'est ton parfum j'ai dit non c'est mes cheveux lol ouais bref ouais j'aime que mes cheveux sentent bon j'espère que vous avez apprécié la vidéo apprécié la revue que ça vous donnera envie de tester les produits et si vous connaissez les produits laissez un commentaire en dessous de la vidéo pour partager votre découverte est-ce que vous avez aimé qu'est-ce que vous avez pas aimé vendredi demain pour la prochaine vidéo bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501